Salut tout le monde, on se retrouve pour le jour 7, le dernier jour que je m'étais accordé pour avoir une ferme assez bien, autosuffisante, tout ça. Donc c'est parti, on perdra pas de temps, commençons à jouer. Et on avait vu quand on s'était arrêté que finalement je pensais avoir fait toutes les améliorations, mais non. Ici, cette ferme qui ne produit pas des masses, c'est normal, elle est pas améliorée. Donc je vais remover les fruits qui étaient. Voilà, voilà, donc on aura nos mangue. On aura 3 mangue, on l'avait vu dans le précédent épisode, 3 mangue, 2 betteraves et 2 fruits. Une bonne proportion. Après je vous conseille bien sûr, moi j'ai fait ça, j'ai essayé d'être le plus rapide, mais d'en rajouter, d'en rajouter des slimes. De tester des expériences, c'est-à-dire de faire des croisements, tout ça. On avait vu que les puddles ne peuvent pas être croisés. Et ne peuvent croiser personne. D'ailleurs c'est dommage. Oh là 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 là, et oui aussi qu'on pouvait perdre des puddles, ça je pense que c'est un bug. C'est bien dommage. Parce que perdre des plorts alors qu'on essaye de les ramasser, moi je trouve ça un peu dommage. Donc, tout en jetant l'eau, on va remettre nos coques dans leur enclos. Enfin si on peut appeler ça un enclos. On a 11 coques. Après le silo, j'aurais pu le faire ailleurs quand même. Mais c'est vrai qu'ici on ramasse énormément de nourriture, de trucs différents. Donc c'est assez pratique de l'avoir à côté. Mais je viens de penser à un truc pour les échanges. Ce serait sympa de l'avoir à côté aussi. Ce serait sympa de l'avoir à côté aussi. Mais bon, pour stocker, pour pouvoir faire les échanges plus tard. Non mais non, il vaut mieux le mettre ici, le silo. Parce qu'on ramasse énormément de choses. Regardez, j'ai déjà des poulets, des carottes, des pogo fruits. Et en plus de tout ça, j'ai des mangues, des fraises et des betteraves. Donc, 6 sortes d'objets. Et que de la nourriture. Donc forcément, c'est bien de pouvoir stocker. Donc, ce que j'ai dit qu'on allait faire un jeu, on va le faire. On va stocker nos carottes. Et nos pogo fruits ici. Voilà, voilà. Comme ça, on a toujours de la nourriture au cas où. Je pense que plus tard, il y aura un système de faim qui feront que... Les animaux qui ne sont pas nourris depuis longtemps mourront. Donc, ce sera toujours pratique d'avoir de la nourriture de type standard. À portée de main. Et de nourrir avec les aliments qu'ils aiment. Les animaux. Les slimes. Bon, ça ne nous empêchera pas toujours de donner quelques poules à... Par-ci, par-là. Donc, on va vérifier toutes les améliorations. Voilà. On va faire le scar. Juste pour le délire. On peut se le payer. On le fait. C'est ce qui nous manque. On ne sait jamais. S'il y a un slime qui arrive ici. Bon, ben, ce n'est pas très grave. Il ne pourra pas se transformer en tard non plus. Ce n'est pas en mangeant la nourriture qui se transforme en tard. C'est en mangeant d'autres plorts. Donc, il faudrait... Il faudrait trois slimes différents. Bon. Les chats, ils ont l'air de tirer la tronche. On va les nourrir. Bon, ben, on a assez d'argent. Je vois les bleus, là. On en a 77. Je suis content. Vraiment content. J'ai... J'ai... Tenu mon petit challenge. Même... Bien. Bon, en même temps, je m'étais donné 7 jours, donc... Ça allait, là. Le 7e jour, c'est dimanche, entre guillemets. On est plus tranquille que les autres jours. On a vraiment bien formé toute la semaine. Il ne nous reste plus qu'un truc à acheter. Les nutriments. Ah, on n'a pas assez de sourds. J'ai surestimé la puissance des bleus. Donc, là, il y a plein de manques qui sont tombés. J'ai vu une manques partir n'importe où. Mais je ne la vois plus. Tant pis. La... La puissance des jeunes, maintenant. Voilà, voilà. Ça devrait suffire largement pour finir les améliorations. C'est vrai, on peut rester appuyé. J'avais oublié ce détail. On n'est pas rentré dans la maison. On a des emails à lire dans la maison. Hello Bob, Hello Chicken. Ok, ok. Je ne les ai pas lus. Mais ça n'a pas l'air très, très important. Je pense que ça sera plus important dans la version finale du jeu. Moi, je vais faire le scarrélisme. Ça peut éloigner les animaux des uns des autres. Je vais le faire ici aussi. Voilà, voilà. Oui, vous voyez, les poulets, hein. Mais franchement, ça met énormément de temps à se reproduire. Donc, c'est pour ça que... J'ai plutôt tendance à les ignorer, les carnivores. La seule façon de se faire des poulets facilement, ben... Malheureusement, c'est l'extension. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Ah là. On a perdu un Elder Rostro. Ouais, on a perdu un Rostro. Il s'est transformé en vieux. Donc, il y a un Achievement à faire, c'est... Mettre à brûler un vieux coq. Donc là, je joue pour le plaisir. On a fait tout ce qu'il fallait faire. On va essayer d'avoir un peu plus de... de slime, on pourrait. On pourrait faire des croisements. Pour les achèvements. Mais là, on n'a plus de place dans notre... dans notre ranch. Bon, on pourrait virer l'Insignorator qui ne nous sert à rien. On pourrait faire nos expériences ici. Surtout que dans la grotte, il n'y a pas besoin de prendre sur la Child. Donc, on pourrait faire nos expériences sans se soucier du soleil. Enfin, nos expériences. Il faut savoir qu'on peut croiser deux espèces. Mais il faut faire attention. Il y a des espèces... Genre, si vous voyez des chats tout gros, tout roses. C'est déjà une évolution. C'est un slime rose qui a mangé un... un tabi slime ou l'inverse. Un tabi slime qui a mangé un pink plort. Pardon. Ils mangent des plortes. Ils évoluent. Mais ils ne peuvent pas surévoluer. Vous pouvez mélanger, par exemple, un tabi slime et un explosif. Ça va marcher. Ça va faire un gros chat qui explose. Mais vous ne pouvez pas faire un gros chat de rose avec un explosif. Là, c'est une troisième évolution. Donc, les basiques, ce n'est pas très pratique. Les pinks. Après, qu'est-ce qu'ils mangent ? Je crois qu'ils mangent... Ils mangent ce que mangeaient déjà les deux espèces auparavant. En fait, ils cumulent leur nourriture. Si vous croisez un pink avec un phosphore, le phosphore, il mange des fruits. Oui, oui, oui. Ils mangent des fruits. Et le pink, ils mangent de tout. Donc, vous pouvez nourrir avec tout vos pinks phosphorescents. C'est-à-dire de la nourriture, des légumes, tout ça, tout ça. Je ne sais pas s'ils ont une nourriture avantageuse, mais je ne pense pas vu que tu combines les deux. Ça serait un peu bizarre. Donc, si vous nourrissez des rouges, on va le faire, l'expérience des rouges et un chat. Ça va faire un chat explosif. Je pense qu'il va nous dire qu'il ne mange que de la viande. Vu que les deux mangent de la viande à la base. On va faire ça de suite. C'est le petit test. Je ne faisais pas trop les croisements parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Si, ça nous donne deux fois plus de... Ah, mais non. J'ai fait n'importe quoi. Ils ne vont pas se manger entre eux, en fait. Il faut... Ah. On va garder le rouge. Ah, c'est ça qu'il nous faut. Voilà. D'ailleurs, il ne mange que de la viande, lui. Chou, 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 chou. Voilà, voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Si on fait croisement entre ceux qui mangent de la viande et ceux qui mangent de la viande, il en résulte, un chat qui mange de la viande. Alors, est-ce que si je lui donne un poulet tigré, il va manger... Il va nous donner quatre. Ah, il nous donne quatre. Donc, oui, ils ont des nourritures spéciales. Ah, c'est pas trop mal, finalement. Ah, cette espèce-là, elle est rentable. On va tester avec les autres poulets, les poulets noirs. À savoir ça, tous les tabis ninjas, là, tous les tabis, ils vont se transformer en gros. Mais clairement. Clairement, clairement. Donc, je viens de découvrir un petit truc. Les croisements. Il y en a des biens. Les tabis de feu. Attends, viens ici, viens ici, viens ici, l'ami. Viens ici, l'ami. Mange ça. Est-ce que tu manges une quatre ? Bon, il faut avoir l'autre patient. Et comme je ne suis pas patient, on va faire un autre croisement. On ne va pas aller plus loin qu'ici, en fait. Après, ça prend énormément de place, quoi. Donc, tabi, plort. Voilà. Boum, tabi, mon, largo. Lui, boum, tabi, largo. Il n'y a pas de différence. Attendez, je vais virer un truc de mon écran. Boum, tabi, largo. Boum, tabi, largo. Mange de la viande. Ah, ouais, ouais. Ok, on va tester avec un poulet normal, un poulet rouge. Donc, les croisements, finalement, je pensais que c'était mauvais idée. Bon, après, ils prennent énormément de place. Je ne sais pas si j'arriverai à faire rentrer les onze là-dedans. Bon, on va tester. Par contre, hop. Oula, mais ils sautent bien haut. Non, mais là, je crois que c'est une énorme bêtise que je viens de faire. Je viens de faire des explosifs qui sautent super haut, quoi. Ça va être rigolo. On va tester avec des poulets normaux. Poulets normaux. J'en ai entendu. Là-bas. Hop, 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 hop. Hop. Donc, on va donner un poulet à manger. Je comprendrai. Donc là, je fais des tests. Clairement, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'ai joué deux heures max, enfin, deux, trois heures au jeu avant de me lancer, de faire des tutoriels. J'ai trouvé suffisamment simple pour pouvoir me permettre de faire un épisode dessus, une série dessus. Donc, toi, je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Et maintenant, je vais te donner ça. Allez, mange-le. Oh. Et là, tu m'en donnes que deux. Donc, d'accord. Donc, en fait, ils évoluent de la façon suivante. Ils combinent leurs alimentations, mais ils combinent aussi leurs préférences alimentaires. s'il y en a un qui mangeait de tout et que l'autre adorait les manques vertes, je pense qu'il mangera de tout, mais adorera les manques vertes quand même, quoi. Voilà. Donc, les croisements. C'est rigolo. Moi, je vais faire des chats de feu. Parce que les chats de feu, c'est rigolo. N'explose pas dans ma tronche, s'il te plaît. Non, 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 surtout, je ne vais pas manger n'importe quoi. Oui, je n'ai même pas besoin. Enfin, j'ai juste à les nourrir, en fait. On va tous devenir de feu. Il suffit qu'il y ait un feu que je le nourris. que tout le monde se nourrit de ça. Donc là, on va voir. Je ne sais pas combien on peut en faire rentrer là-dedans. Moi, je dis que c'est une mauvaise idée. Mais bon, on verra bien. Il y en a de moins en moins de poulets. Et vous voyez, le port collector, il a deux emplacements. C'est parce que là, comme on a mis des largots et pas des slimes, on va récolter ici des gris et ici des rouges, en fait. Et bon, on va récolter des rouges. Il faut que tous les rouges soient mangés. Donc voilà, on est le jour 8. On aura fait plein de tests. On sera bien amusés. Je vous aurai montré quelques astuces, tout ça. De toute façon, le jeu, il est loin d'être fini. Je me... N'hésitez pas en commentaire. Je vais... Si vous voulez la suite, c'est-à-dire on va faire exploser les deux gros qui nous restent. On va explorer un petit peu le monde en... En... Ah, on passe à travers. On va explorer le monde en jackpack. Je vais vous montrer qu'on peut accéder à la zone que je vous ai montré tout à l'heure qui est derrière les betteraves. Mais il n'y a rien. Il n'y a simplement rien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc là, on a une ferme mais largement... Très, très largement autosuffisante. On a de l'argent de partout. Les améliorations, il n'y en a plus à faire. On est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la suite ? Ah oui, on peut faire les achievements. Même si... Bon, il y en a qui sont drôles. Mais il y en a c'est avoir toutes les espèces des bleus, toutes les espèces des machins. Les croisements, on les croise assez en allant récolter. Il n'y a pas vraiment de nouvelles fantaisies. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Ah, oui, oui, oui. Je me disais qu'ils regardent tous dans le même sens. C'est qu'il y a une raison. Donc voilà, fin de la semaine. On est content. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. On a énormément d'argent. On stocke énormément de nourriture aussi. Il y en a deux partout de la nourriture. Ça pousse dans tous les sens. Des poulets, des fraises, de tout ce que vous voulez. Et on a une grotte pour faire nos expériences. Donc, j'ai fait mes expériences sur les chatons parce que les chatons, vous l'avez compris, c'est l'espèce qui rapporte le moins. Enfin, à mon goût. Parce que ça rapporte 15 unités. Et ça se nourrit de poulets. et les poulets, on préférerait avoir deux ranches à gris plutôt qu'un ranche à noir et un ranche à gris. D'ailleurs, c'est ce que je veux faire, je pense. Vu qu'on a fait muter nos... C'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Voilà, voilà. Donc, je discute, je fais du blabla. Mais j'essaye de voir si on a vraiment tout fini. Oui, oui, oui. Ça pousse à tout vent. C'est trop bien. Il n'y a vraiment plus à se soucier de la ferme. Maintenant, on a fait un jour de ferme intense. Là, on est tranquille. On vient quand on veut. On récolte ce qu'on veut sans trop se poser de questions. Il n'y a tout qu'un airwall. on est bien. On est méga bien. On a des coques en réserve. On sait où récupérer les poulets qui nous manquent. Là, de toute façon, lui, je vais le virer et je vais en mettre deux tigres à la place. Puisque finalement, les tigres, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ok. Voilà, voilà. Donc, finalement, on va finir la journée à 6 heures du matin. 1, 2, 3, 4. Ici, on récupère un coque. Ici, on donne un coque. Donc, voilà. Les meilleures améliorations pour moi, ça, serait de fusionner un... Ça, c'était l'amélioration la plus loufroque. Les petits chatons qui explosent. L'amélioration, forcément, c'est les rouges plus les dorés. Mais, du coup, ils mangeront des mangue et des poulets, je suppose. On va tester ça de suite. Hop. Vu qu'on a une petite heure devant nous. Est-ce qu'on a une petite mangue ? Voilà. Donc, il y aurait de vrai marqué Vigis. C'est les légumes Vigis. Donc, fruits and meat. On va voir. On va voir. On va voir. mais doucement. Merci. C'est quand tu veux. Merci. Donc, on a un Oni Boom Largo. Diet, fruit and meat. Donc, si je lui donne un fruit qu'il émet avant, il nous donne quatre bombes plorts. On dit au revoir. Au revoir. Il y a des croisements à faire qui peuvent être sympas. Vous l'avez vu. Le dernier était pratique. Il nous donne énormément d'argent. Par contre, ils prennent énormément de place. On fera des tests dans les jours qui arrivent. Enfin, dans les prochains jours si vous avez kiffé cette série. On fera exploser les deux autres gros qui sont plus loin. on fera plein de trucs. Là, on a une bonne ferme basique où on manque de rien. Vraiment, on peut se permettre un peu tout et n'importe quoi. Donc, sur ce, je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce, un commentaire, tout ce que j'ai déjà pu vous dire avant. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le jeu que vous voulez. Vous me dites en commentaire celui que vous aimerez que je fasse. Que je vous montre les petites astuces, que je fasse mes recherches avant, bien sûr, tout ça. Pas de problème. Donc, je vous laisse et merci et n'oubliez pas de farm les casus. et n'oubliez pas Sous-titrage FR ?